Avant d'aborder concrètement l'étude des systèmes complexes, c'est-à-dire tous les outils théoriques et pratiques pour les décrire, étudier leurs comportements, on va se poser un petit peu et faire de l'histoire des sciences et même un peu au-delà de l'épistémologie, c'est-à-dire étudier les raisons historiques pour lesquelles ces nouvelles approches se sont installées, à quel type de problème veulent-ils résoudre et en même temps on fera un parallèle avec les mathématiques parce que les mathématiques sont à la fois l'outil nécessaire pour étudier et en même temps les mathématiques ont suivi un cheminement assez parallèle avec la physique. On partira d'une réflexion très célèbre du grand mathématicien Laplace qui au début du XIXe siècle a émis une hypothèse qui a été longtemps discutée mais qui porte assez loin en termes d'application philosophique. C'est la question de savoir, c'est est-ce que finalement une fois qu'on a compris et connu les composants ultimes de notre univers, est-ce qu'on sera capable de pouvoir reproduire, comprendre, analyser l'ensemble des systèmes qui le composent ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une intelligence qui à un moment donné aurait saisi toutes les forces de la nature et la situation ? Eh bien, est-ce que cette intelligence-là, pour elle, rien ne serait incertain et à l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux ? En clair, est-ce que les limitations à la prévision de l'évolution des systèmes complexes de la nature est-ce que c'est une limitation de principe intrinsèque, philosophique, ou est-ce que c'est simplement une limitation technique ? En effet, depuis le départ, les philosophes et les scientifiques, notamment les grecs, se sont posé la question d'analyser les systèmes et au départ, il s'agissait plutôt de prévoir puisque, assez vite, on a pu avoir des tables qui permettaient de prévoir l'évolution du temps et des saisons. Mais c'était une prévision qui ne reposait pas forcément sur une explication et encore moins une compréhension. Il a fallu attendre, par exemple, la théorie Newton de la gravitation universelle pour expliquer les phénomènes comme les marées, sachant que les marées, depuis longtemps, ont pu établir des éphémérides en tablant sur leur régularité sans pouvoir expliquer les lois physiques qui étaient sous-jacentes. Le niveau supérieur, c'est la compréhension. La compréhension, ce serait d'insérer les phénomènes que l'on veut étudier dans des grands ensembles intellectuels. Et en fait, on s'aperçoit que si on a tendance à croire que pour mieux prévoir, il faut expliquer et qu'on expliquera d'autant mieux qu'on arrive à comprendre les phénomènes dont on parle, René Tom, le mathématicien, a dit que prédire n'est pas expliqué. En effet, on aura vu, dans ceux qui ont suivi les cours précédents sur la mécanique quantique, que la mécanique quantique est typiquement un outil extraordinairement précis pour prévoir le comportement des systèmes atomiques ou des systèmes élémentaires dans le monde microscopique, sans pour cela qu'on ait réussi à avoir une compréhension de la mécanique quantique et notamment de sa interprétation du réel. Donc on peut très bien prévoir, sans comprendre et même sans expliquer. Et la science des systèmes va nous montrer qu'on peut comprendre et expliquer quelquefois sans pouvoir prévoir. La notion de système est une notion qui est relativement récente dans l'histoire de l'humanité puisque les premiers mots apparaissent vers les années du XIXe siècle, vers les années 1750, avec le traité de Kondiak. L'encycopédie de Diderot commence à y mettre une place importante et puis jusqu'aux années plus récentes, au milieu du XXe siècle, où par exemple on a essayé, sans trop de succès d'ailleurs, d'établir une théorie générale des systèmes. Donc le système, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la nature, c'est une construction de l'esprit humain qui lui permet donc de saisir les enchaînements et de comprendre le fonctionnement des différents systèmes de la nature. Il y en a de très nombreux. Désormais, il est courant de parler de systèmes nerveux, systèmes économiques, etc. Un système, c'est donc une structure que l'on peut enfermer dans une frontière, la séparer de son environnement, qui a des composants internes que quelque part on peut ignorer et l'interaction avec l'environnement est définie par des interfaces. Alors il y a les systèmes économiques, le système nerveux, qui est donc bien défini dans la boîte crânienne avec des entrées que sont les cinq sens et puis des sorties que sont les actions, les paroles et les pensées. On a vu plus récemment les moyens atomiques comme étant des systèmes nucléaires. des systèmes de nucléaire. Donc un système peut se définir par un ensemble unifié de constituants reliés par des relations de dépendance ou d'interaction qui a donc des limites par rapport à son environnement, une organisation interne, un comportement collectif et ce comportement peut ou ne pas se déduire du comportement de ces parties. C'est tout l'issue de l'émergence dont on discutera à plusieurs niveaux lors du déroulé du cours. Donc on pourra parler du système de trafic routier. Un arbre, c'est un système constitué de troncs, de branches et de brindilles. Un réseau de télécommunication où la Terre, en tant que système climatique, tout ceci constitue des systèmes. Est-ce qu'il y a une théorie générale des systèmes ? On a essayé d'établir, elle est très difficile à générer. En revanche, il y a des outils communs à l'étude de ces différents systèmes. Historiquement, la démarche dominante et qui est encore dominante à nos jours a été d'utiliser le paradigme dit de simplicité et de reductionnisme. C'est-à-dire, pour étudier un système, eh bien, divisons, comme dirait Descartes, chacun ce système en petits sous-systèmes en difficultés pour mieux les examiner et les résoudre. Ce paradigme-là, qu'on a exposé plus près dans d'autres chapitres, a été extraordinairement puissant puisqu'il est à l'origine des théories modernes qui ramènent la complexité de l'univers à quelques composants et quelques lois et quelques interactions de base. Descartes est souvent considéré comme étant le promoteur de ce reductionnisme sachant que ce paradigme-là n'est qu'une partie de toute une théorie qu'il a élaborée qu'on peut rappeler plutôt la notion de rationalisme puisque Descartes présente une rupture dans la mesure où, à partir de lui, il a voulu réexaminer les phénomènes à l'aide de sa raison, y compris par le reductionnisme, se démarquant ainsi de toute l'époque du Moyen-Âge où on s'attachait plutôt à étudier les phénomènes à partir de la grille de lecture des anciens. Le reductionnisme en physique et en philosophie, il y a plusieurs niveaux dans l'horreur, pourrait-on dire. Il y a le reductionnisme méthodologique qui consiste à dire, réduire, c'est la méthode de Descartes, j'ai une monte, je veux savoir comment ça marche, je la démonte en petits morceaux et je regarde de quoi elle est composée. Le reductionnisme ontologique suppose que cette démarche-là est valable à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire que, et là on en est assez proche actuellement puisque dans les chapitres précédents on a parlé de la quête de l'unité, donc il y a une idée assez partagée qu'on peut ramener l'évolution de l'univers à quelques éléments ou quelques constituants ou lois de base. La limite absolue et philosophique, c'est le physicalisme, c'est-à-dire que ceci s'applique non seulement au système physique mais s'applique aussi à tous les systèmes de l'univers, que ce soit les systèmes biologiques ou les sciences sociales, etc. peuvent se ramener à un niveau fondamental qui est le comportement de ces constituants physiques. L'archétype étant l'animal-machine de Descartes, mais le physicalisme est une position philosophique qui mérite d'être discutée et qui est certainement très discutable. Nous en donnons quelques éléments dans les paragraphes qui suivent. Alors, la construction des sciences physiques, c'est un travail qui va consister à partir des fondements qui ont été étudiés dans les chapitres précédents, les sémitries fondamentales, l'espace-temps, les constituants élémentaires, les particules, et à partir de ça, essayer de reconstruire la complexité du monde, que ce soit le climat terrestre, les molécules biochimiques ou un essalabeille. Donc, démarche extraordinairement efficace et va se poser la question quels sont les outils qu'on peut utiliser pour reconstruire cette complexité et à nouveau, est-ce qu'il y a des principes plutôt des limitations techniques ou est-ce qu'il y a des principes ou des limitations théoriques à cette reconstruction ? Pour ce faire, on peut s'inspirer des mathématiques, d'une part parce que les mathématiques sont les outils essentiels pour reconstruire la complexité et il faut savoir aussi que s'il y a une quête de l'unité dans la physique, il y a aussi une quête de l'unité dans les mathématiques qui est intéressante d'explorer. Les mathématiques, si on fait partir avant, il y a eu bien sûr tous les mathématiciens qui ont étudié les nombres, la géométrie, etc. Mais à partir du 17e, Newton et Leibniz, qui ont étudié les lois de la gravitation, ont créé l'outil mathématique pour les résoudre qui est le calcul infinitésimal, le calcul des différences et des intégrales. Plus tard, Euler, Lagrange, ont travaillé les outils qui leur étaient nécessaires pour étudier la mécanique analytique et ont introduit les outils comme les équations différentielles et le calcul variationnel et les nombres complexes, notamment avec Euler. Puis, au 19e siècle, si les deux premiers siècles ont été très liés à l'étude des nombres et des fonctions, on va introduire progressivement les mathématiques, d'objets mathématiques qui sont, par exemple, des objets plus abstraits comme les groupes de transformation, à savoir les structures qui ne sont pas forcément réductibles à des nombres et qui étudient, par exemple, les transformations des objets entre eux, leur symétrie ou, par exemple, le groupe de permutation, la façon de permuter des objets dans un ensemble. Galois, par exemple, est resté célèbre par les fondements de la théorie des groupes qu'il a établi et Gauss par les fonctions de la variable complexe et la théorie des nombres qu'il a utilisées. Et puis, plus tard, dans le XIXe, sont apparus une autre génération de physiciens comme Poincaré et Riemann qui ont étudié des niveaux encore supérieurs d'abstraction des objets mathématiques en étudiant la topologie, l'étude des formes pour le carré et surtout la géométrie non-deuclidienne c'est-à-dire l'étude de la géométrie dans les espaces courbes notamment grâce à Riemann. Et enfin, vers la fin du XIXe, début du XXe on a commencé à aborder les problèmes mathématiques très généraux la théorie des ensembles et l'algebra logique. Donc il y a eu toute une démarche progressive de construction d'objets mathématiques de manière de plus en plus abstraite et avec une certaine hiérarchisation comme en physique sachant que derrière ces progrès mathématiques il y a des outils qui ont été utilisés par les mathématiciens quelquefois les physiciens comme Newton ou Leibniz ou Lagrange créent leurs outils mathématiques dont ils avaient besoin quelquefois les mathématiciens créent des outils qui devraient être utilisés que plus tard comme par exemple la géométrie non-deuclidienne avec Riemann qui ne retrouvera son implication que plus tard avec la relativité générale d'Einstein. Mais vers la fin du XIXe notamment sous l'impulsion d'un grand mathématicien qui s'appelle David Hilbert il s'est posé la question de finalement tous ces objets-là toute cette organisation d'objets stratifiés structurés est-ce qu'on peut pas la ramener à quelques structures de base est-ce qu'on peut pas ramener l'ensemble de ces objets théorèmes liés entre eux à quelques axiomes de base c'est un donc on a une démarche qui ressemble fort à la quête de l'unité de la physique et là c'est donc poser la question d'Hilbert c'est est-ce que on peut fonder les mathématiques c'est-à-dire un ensemble d'axiomes et de règles de démonstration qui sont complètes c'est-à-dire que tous les théorèmes et toutes les vérités peuvent être démontrées consistantes il n'y a pas de paradoxe c'est-à-dire qu'on n'aboutit pas à des contradictions et ça devant donner les les mathématiques vers la fin du 19ème début du 20ème il y a eu des tas d'approches dans cette direction il y a eu par exemple Frege qui était un logicien logicien allemand qui a essayé de fonder les mathématiques à partir de la logique il y a Péano le mathématicien italien qui a essayé de fonder une axiomatique de base de l'arithmétique ramener toute la théorie des nombres à quelques principes de base et puis Cantor et Hilbert sont célèbres pour avoir élaboré ce qu'on appelle la théorie des ensembles qui peut être vue comme étant aussi les éléments de construction de toute la théorie des objets mathématiques sachant que les bases de ce travail-là déjà se posaient à cette époque-là la question de l'anthologie des objets mathématiques en disant mais ces mathématiques-là et bien quelle est l'origine de ces mathématiques-là certains étant platoniques platonistes c'est-à-dire disant les objets mathématiques préexistent et nous mathématiciens nous sommes là uniquement pour les découvrir alors que les autres sont des mathématiciens qui pensent qu'on peut les inventer c'est-à-dire que les objets mathématiques sont inventés par le cerveau humain certains étant formalistes c'est-à-dire qu'il suffit de se donner des règles et on peut ensuite déterminer tous les axes de base et tout reconstruire à la mathématique et certains étant constructionnistes c'est-à-dire se limitant au calcul effectif que l'on peut faire la grosse différence entre les deux étant le rôle de l'infini l'infini admis par les formalistes les constructionnistes disant que l'infini n'existe pas parce qu'on ne peut pas le construire donc début du XXe siècle malgré les débats sur l'origine des objets mathématiques qui est un sujet fort intéressant Hilbert et d'autres ont établi les fondements en disant à partir de ça on va pouvoir construire de manière ou d'une autre de manière cohérente l'ensemble des mathématiques et à ce moment-là les problèmes que l'on a ce n'est plus des problèmes techniques de temps de difficulté que des problèmes de fond et là il va y avoir un grand problème qui va apparaître vers les années 30-40 juste ici pour vous donner une petite saveur des actions de Péano et bien avec ces 5 axiomes définition du 0 définition du successeur etc on peut montrer que et c'était l'objectif de Péano de reconstruire l'ensemble donc de de l'arithmétique et plus généralement de l'ensemble de la théorie des nombres ça c'est des petits éléments de trouver des ensembles est-ce qu'à partir de ces briques de base on peut reconstruire l'ensemble des objets mathématiques oui disait Hilbert il dit le but de ma théorie d'établir une fois pour toutes la certitude des méthodes mathématiques qui serait un immense jeu de cartes qui serait construit de manière rationnelle pas d'atrace parce que en 1930 quelques années plus tard Gödel a démontré de manière extrêmement formelle mais extrêmement puissante que tout système d'axiomes associé à des démonstrations vérifiables conduit inévitablement à des propriétés vraies non démontrables c'est à dire qu'on ne peut jamais bâtir un système mathématique complet au sens de la compétitude mathématique ça veut dire que toute vérité doit être démontrable à partir d'axiomes de base il y a donc un problème de fond il y a un problème théorique de fond à la capacité que l'on a à reconstruire l'unité des mathématiques à partir d'axiomes de base est-ce que ce problème existe aussi pour les systèmes physiques c'est une question qu'on peut se poser puisqu'on peut faire un schéma parallèle entre la physique qui est basée sur la démarche scientifique et basée sur les outils mathématiques et on a vu qui a permis d'établir les constantes de base les symétries fondamentales ou les constituants élémentaires sachant aussi que pour les physiciens se pose la question de l'origine des objets de la réalité des objets physiques et là aussi on retrouvera un peu l'analogie avec les mathématiques entre les platoniciens et les pragmatistes les réalistes comme Einstein ou de Broglie supposent que la réalité physique existe et que tout ce travail-là n'est qu'un travail de découverte de découvrir les objets qui existent la réalité telle qu'elle existe sachant que les pragmatismes comme Niels Bohr par exemple ou Enzenberg disent finalement nous n'atteindrons jamais la réalité telle qu'elle est les objets de la physique c'est d'étudier simplement l'interaction des expériences que l'on peut faire sur la réalité donc à nouveau deux écoles dont on trouverait l'équivalent en mathématiques sachant que actuellement pour de multiples raisons notamment expérimentales les pragmatismes gagnent du terrain sur les réalistes Enzenberg et Einstein les deux tenants de deux écoles concernant les rapports entre la physique et la réalité donc en mathématiques il y a des obstacles formels à la reconstruction des systèmes mathématiques à partir des fondements en physique nous nous posons cette question et nous verrons que là aussi il y a des problèmes fondamentaux pour la reconstruction des objets de la physique à partir de la constituante La science de la complexité va donc consister à étudier les méthodes les outils pour reconstruire les systèmes complexes à partir d'un composant Cette science-là elle a vraiment émergé au milieu du XXe siècle vers les années après la seconde guerre mondiale parce qu'elle résulte de la confluence de faits et de problèmes nouveaux D'abord Poincaré au début du XXe siècle lorsqu'il a étudié les objets de la physique de manière j'allais dire presque réductionniste il a montré de manière parfaitement formelle qu'il y a des problèmes qui même s'ils sont bien formulés mathématiquement et physiquement ne permettent pas de prédire le comportement donc il y a une limitation qu'il faut analyser et étudier il a introduit donc une approche nouvelle des mathématiques plus globale pour essayer d'aborder ces questions ensuite à partir des années 45 avec le premier ENIAC ordinateur utilisé pour calculer les éléments de la bombe atomique dans le projet Manhattan il y a eu un développement exponentiel de la capacité des ordinateurs qui ont permis de résoudre des problèmes que Poincaré ne pouvait pas résoudre avec le crayon et le papier ensuite ce fameux projet Manhattan de bombe atomique a mis en jeu des ensembles énormes d'équipes de physiciens mathématiciens qui ont travaillé ensemble et les physiciens se sont aperçus qu'il y a un tas de problèmes qui n'ont pas la bonne pureté d'un objet quantique ou d'un système planétaire par exemple la recherche opérationnelle la logistique étaient des problèmes nouveaux qui intéressaient beaucoup les physiciens et bien sûr hélas à cette époque-là les militaires et qui nécessitaient des approches nouvelles qui étaient différentes de celles que l'on avait pour traiter des problèmes de physique classique et puis il y a de nouveaux champs disciplinaires comme par exemple la biologie qui progressivement quittaient les approches purement descriptives pour devenir de plus en plus quantitatives et donc qui posaient à nouveau de problèmes donc Weaver a écrit un rapport à la demande du gouvernement américain en expliquant qu'à partir de tous ces éléments-là et bien la science devait développer une branche nouvelle qu'il appelait la science de la complexité sachant que pour lui il y a eu trois étapes il y aurait trois étapes dans l'histoire des sciences celle que nous avons beaucoup vue jusqu'ici et abondamment commentée c'est le paradigme de simplicité ou réductionnisme Weaver explique que ce que nous avons vu avec la physique statistique c'est le paradigme de la complexité des organisés c'est-à-dire des objets dont la complexité résulte de leur nombre même si leur interaction entre ces objets est très simple et puis il voit apparaître avec l'arrivée des ordinateurs un nouveau paradigme de la complexité organisée qui est donc l'étude des systèmes complexes que l'on ne peut pas ni réduire ni ramener à des outils statistiques la complexité est un mot qui à ce moment-là bien qu'il est apparu dans les années 1650 qui caractérise ce qui est formé d'éléments peu nombreux et organisés de manière claire et bien le concept de complexe et de complexité allait avoir un succès phénoménal à partir des années 1960 80 puisqu'il a envahi tous les champs de connaissances la physique bien sûr mais aussi l'économie les sciences humaines les sciences sociales et il a été très popularisé par Edgar Morin un sociologue qui a introduit la notion de complexité dans les systèmes sachant que c'est plus un point de vue d'un sociologue et philosophe il n'apporte pas de méthode pratique pour résoudre les différents problèmes donc Edgar Morin on peut lire avec intérêt ses ouvrages comme La nature de la méthode il a beaucoup contribué à populariser la notion de complexité notamment la nécessité d'avoir une approche globalisante en intégrant des outils divers comme des maths la physique etc et aussi laissant apparaître la nécessité de faire entrer dans la problématique le désordre c'est à dire tout ce qui est irrégulier déviant incertain l'aléatoire et on verra que l'aléatoire les nombres aléatoires interviennent de manière majeure dans le traitement des systèmes complexes un transparent très fouillis exprès pour vous dire que malheureusement il n'y a pas une science ou certains ont voulu faire une science de la complexité mais on parlera plutôt de science avec un aise de la complexité parce que c'est un secteur très bourgeonnant avec de multiples développements dans des horizons très divers et pour lesquels il est très difficile d'avoir des concepts unifiés par contre ils se caractérisent tous par le fait qu'ils utilisent des outils nouveaux comme l'ordinateur c'est plutôt donc un ensemble d'approches qui se démarquent de l'approche réductionniste qu'on a vu plus tôt mais pour faire des sciences encore faut-il être capable de catégoriser et de numériser et de quelque part de mettre des nombres sur la complexité tout d'abord pour catégoriser la complexité on peut la définir selon les trois actes qui recouvrent en gros ceux de Dennis Weaver il y a des systèmes complexes parce qu'ils ont des composants multiples énormes 10 puissance 23 molécules dans quelques litres de gaz c'est un système complexe on a vu que c'est la physique statistique qui peut résoudre ces questions il y a des systèmes parce que leurs composants c'est divers comme un smartphone on a vu que la seule technique qui est ici ça consiste plutôt à hiérarchiser on l'a vu les différents composants pour amener chaque sous-composant à des structures que l'on peut étudier de manière plus efficace et enfin le nouveau domaine dont on parlera est le plus spécifique des sciences de la complexité c'est lorsqu'on a des systèmes qui ont des interactions extrêmement complexes et un comportement ce qu'on verra qu'on appelle non linéaire parmi les systèmes complexes on parlera selon Weaver de complexité désorganisée de complexité organisée et on parlera d'hétérogénéité une autre façon de classer les systèmes complexes c'est d'une part ceux qui sont difficiles à décrire donc qui ont une complexité spatiale et ceux qui ont plutôt une complexité temporelle on le verra dont il est difficile de prévoir le comportement donc complexité spatiale ils sont difficiles à décrire à caractériser et explorer comme par exemple un gaz une protéine qui est une très grande chaîne de molécules biologiques dont l'organisation et le repliement déterminent les propriétés problème d'une extraordinaire complexité à résoudre les réseaux notamment les réseaux informatiques avec leur structuration ou par exemple une fougère fractale qui est composée d'éléments qui sont auto-similaires puisque chaque fougère est composée de petites fougères et la même composée de petites fougères complexité spatiale qu'on verra qui est liée à ce qu'on appelle au caractère fractal donc il y a des objets complexes parce qu'ils sont difficiles à décrire à caractériser et à explorer et d'autres sont plutôt complexes parce que leur comportement dynamique est divisible imprédictible non linéaire auto-organisé comme par exemple le comportement d'un monde poisson le trafic routier les systèmes dynamiques chaotiques que l'on verra ou par exemple les réseaux d'automates qui font l'objet d'un chapitre d'un chapitre complet donc voilà les grands axes de la complexité mais tout ceci ne dit pas si on peut faire effectivement une science et en effet ce chapitre ce transparent là qui nécessite une pause dans la vidéo vous montre comment à partir de quelques principes de base dans les années 40-50 il y a eu un bourgeonnement et une floraison de nombreuses théories et de nombreux outils pour la complexité nous essaierons en quelques chapitres de donner les grandes lignes directrices de ce graphe extrêmement imposant est-ce qu'on peut mesurer la complexité en fait on va voir que la complexité d'un système est liée à la quantité de ressources nécessaires à décrire ou prédire son comportement alors ressources on va voir que suivant les cas la notion de ressources peut prendre des significations variables alors par exemple si on est dans le domaine de la communication des télécommunications et qu'on transmet un message et bien la complexité d'un message va être la mesure du nombre de caractères qui est nécessaire pour le décrire alors que le premier il suffit de dire que c'est une suite de couple AB et ensuite tout se déduit la suite numéro 2 il n'y a pas de règle simple pour la décrire la seule façon de la décrire va consister à l'énumérer puisqu'il n'y a pas de règle donc la suite 1 est plus économique à décrire que la suite 2 donc on dira que la suite 1 est moins complexe que la suite 2 dans tout ce qui était des communications il ne faut pas faire intervenir la sémantique c'est à dire la signification mais simplement les caractères qui composent donc un exemple de quantité de ressources pour décrire une chaîne de caractères permet de mesurer la complexité pour les images vous êtes familier sans doute avec les algorithmes de compression d'images qui permettent de diminuer la place des images dans le stockage sur l'ordinateur il est évident qu'une image régulière comme ceci sera beaucoup plus simple à comprimer et à décrire qu'une image comme celle-ci qui est extraordinairement complexe donc un autre exemple de mesure de la complexité d'une image va être la taille de la mémoire nécessaire pour la stocker sous forme comprimée et puis il y a tous les algorithmes dans les ordinateurs on a pu mesurer la complexité des algorithmes en fonction du temps de calcul nécessaire pour traiter les objets notamment en fonction du nombre de leurs composants alors il y a des algorithmes par exemple qui sont assez peu complexes puisque par exemple le calcul de la moyenne de nombre est quelque chose qui augmente avec le nombre n de nombre trier des cartes demande un tout petit peu plus de ressources c'est n fois le logarithme de n mais c'est presque liné en fonction de n par contre dès qu'on arrive au problème du sac à dos c'est à dire comment optimiser la composition d'un sac à dos dont on sait que le volume et le poids sont limités c'est quelque chose qui est de l'ordre de 2 puissance n n étant le nombre d'éléments en mettant de sac à dos et puis le problème du voyage de commerce qui consiste à savoir quel est le trajet le plus court qu'on peut prendre un voyageur de commerce pour passer dans toutes les villes qu'il doit traverser une seule fois et revenir au point de départ on peut démontrer que cet algorithme là il augmente comme factoriel n c'est une exponentielle donc les algorithmes seront rangés en termes de complexité suivant le temps de calcul nécessaire pour les mettre en oeuvre qui varie linéairement ou au contraire de manière exponentielle voilà nous avons donc jeté des bases un peu du travail qui nous attend pour l'étude des systèmes complexes montrer comment l'étude des systèmes complexes se branche sur les grands invariants de la physique et voir comment puisqu'il n'y a pas de théorie globale des systèmes complexes voir les grandes démarches qui permettent d'aborder et d'étudier ces études c'est l'objectif des chapitres précédents voilà c'est un tour extrêmement large extrêmement rapide d'un problème épistémologique qui demanderait et qui demande des ouvrages entiers qu'on pourra trouver dans la bibliographie qui sera jointe au blog un peu de physique l'objectif l'objectif de ce chapitre est de montrer vraiment qu'à la fois l'articulation qui est née au début au milieu du XXe siècle comme étant une rupture au sens changement de paradigme sachant que la science de la complexité est apparue pour des questions de nécessité mais en même temps des questions de possibilité liées à l'ordinateur elle apparaît non pas forcément en contradiction mais elle apparaît plutôt complémentaire de la démarche réductionniste qui est prévalue depuis Descartes et qui est toujours aussi efficace et qui aboutit à toute la construction de la science moderne et donc toute la technologie moderne les chapitres précédents suivants vont nous permettre d'aborder progressivement les différents outils pour étudier les systèmes complexes de la science de la science